Alors je vais me présenter, je ne suis pas architecte, comme ça c'est réglé, j'ai décidé de l'être, c'est-à-dire que j'ai revendiqué un jour que j'allais l'être, mais en gros je n'ai pas fait d'études au sens universitaire du terme, c'est-à-dire je n'ai pas passé en première année, deuxième année, cinquième année, diplôme, inscription à l'ordre et autres. Et pourquoi je n'ai pas fait cela ? Parce que j'ai été très tôt très lié aux gens qui avaient des activités artistiques, aux gens qui avaient des activités politiques, c'était une époque où les choses étaient un peu mêlées, le théâtre et la politique, et j'ai donc très tôt compris que je pourrais faire mon métier autrement que comme le font les architectes, c'est-à-dire autrement que de partir d'une commande, on pourrait dire, donc cette commande est des fois un concours, et donc il faut rendre une image, et l'image est exécutée, c'est-à-dire que l'image est reproduite à grande échelle. Et j'ai très tôt compris que je n'avais pas envie de faire cela, et que ce qui m'intéressait c'est d'être l'assistant de quelqu'un, ou l'assistant d'un groupe qui voulait faire quelque chose. Donc j'ai très tôt été l'assistant de compagnie de théâtre, ou d'artiste qui réalisait des œuvres dans l'espace public. Et c'est comme ça que lentement je me suis rendu compte que je faisais quand même de l'architecture, puisque mettant les œuvres dans l'espace public, ou transformant des lieux qui n'avaient pas été construits pour être un théâtre, ou pour recevoir du public, je faisais une sorte de transformation d'un lieu qui n'avait pas été fait pour, et qui était souhaité d'être transformé, dont l'utilisateur souhaitait sa transformation, mais dont lui-même n'avait pas la compétence de sa transformation. C'est presque au même titre que quelqu'un qui voudrait transformer sa maison, qui éventuellement peut déplacer son lit, peut repeindre la pièce, mais a une difficulté de passer à l'étape supérieure, de supprimer un plancher, de rajouter un étage, ou d'étendre la maison. Et donc très tôt j'ai fait mon métier comme ça, et ça a été comme une sorte de, on pourrait appeler ça un métier d'assistant. C'était d'écouter ce que quelqu'un voulait faire, et dont cette chose n'était pas montrable, elle n'était pas représentée, c'est ce qui est propre à l'art, c'est qu'on ne peut pas faire l'oeuvre avant de faire l'oeuvre. On ne peut pas dire je vais vous montrer l'oeuvre que je vais faire, et parce que je vous la montre, je vais vous la commander. Donc je me suis rendu compte que c'était un gros avantage de la démarche artistique, c'est qu'il faut donc faire confiance que l'oeuvre est expérimentale, qu'elle peut rater, et qu'éventuellement donc elle n'est critiquable que quand elle est réalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas donner un point de vue en cours, on peut donner un point de vue quand elle est finie, mais en cours, puisque ça n'est pas l'oeuvre, on ne peut pas la juger. Et donc comme pour l'architecture, le grand drame c'est qu'on doit la représenter avant de la réaliser, et qu'il n'y a plus cette transmission de quelqu'un qui a envie de quelque chose et qui ne veut pas le dessiner, qui veut simplement l'exprimer par la parole, et que cette personne qui l'entend peut l'expliquer à quelqu'un d'autre, qui peut la construire, et simplement parce qu'il entend le sens ou l'idée de ce qui va être construit, la personne sait le construire, elle n'a pas besoin de passer par un dessin, ça a existé pendant une très longue période, peut-être la totalité de l'humanité, et même pour les grands ouvrages, où chacun prenait un peu sa place, où chacun était auteur à un moment donné de la réalisation de l'oeuvre, au même titre que pour un film, on peut penser que quelqu'un qui écrit le scénario, le scénario n'a pas de réalité tant qu'il n'y a pas, je ne sais pas, le financement, le financement n'a pas de réalité tant qu'il n'y a pas le tournage, et le tournage n'a pas de réalité tant qu'il n'est pas montré à un public qui reconnaît dans le film produit une oeuvre ou non. Donc très tôt, je me suis rendu compte que ça serait mieux de faire des petites choses pour quelqu'un de très grand, que de faire une grande chose pour quelqu'un de petit, dont la commande a été sans intérêt. Donc j'ai commencé par l'art, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais intéressé, bien que je ne fasse plus beaucoup, parce que là je me déplace beaucoup, mais de venir chez vous, d'abord parce que c'est une école d'art, donc j'ai enseigné moi-même dans une école d'art, plutôt que dans une école d'architecture, et que j'ai eu d'ailleurs comme étudiante, donc votre directrice, puisque Jeanne a été une de mes étudiantes. Et Jeanne a été une de mes étudiantes, parce que comme tous les gens qui font des écoles d'art, ils rencontrent un jour un problème dans leur parcours, dans leur cursus scolaire ou étudiantin, parce qu'il n'y a pas cette troisième voie, cette voie artistique présente dans l'enseignement de l'éducation nationale, l'enseignement de l'école primaire, de l'école secondaire, donc du lycée et de l'université, et donc les parents de Jeanne, qui sont deux très grands architectes, dont je connaissais bien la mère de Jeanne, René Gailloustet, et René m'avait un peu appelé pour me dire qu'est-ce que je peux faire de Jeanne. Donc c'est drôle. Donc tu n'es pas obligé de raconter ce truc-là. Non mais parce qu'il m'est arrivé la même chose pour moi-même, il m'est arrivé la même chose pour mes enfants, il m'arrive très souvent la même chose pour les gens que je rencontre, et y compris quand je suis sur un chantier ou que je rencontre quelqu'un qui a une très grande dextérité ou une très grande aptitude à faire les choses, si vous demandez à cette personne quelle est sa formation, vous apercevez que sa formation en général est transversale, elle a un savoir très pointu, mais son savoir est transversal et c'est peut-être parce que cette personne a su à un moment donné reconnaître que l'enseignement formaté qu'on allait lui donner ne correspondait pas à sa personnalité, ne correspondait pas à ce qu'elle voulait faire, et quand vous vous tâtonnez et qu'à un moment donné vous trouvez, vous devenez donc excellent. Donc c'est pour dire que, c'est pour ça que moi j'ai toujours défendu les écoles d'art quand, je ne sais plus si ça existe toujours, mais à l'époque on pouvait y rentrer donc sans avoir le baccalauréat, et comme j'ai participé à la réforme des enseignements artistiques, j'avais inclus cette clause, et ensuite je pensais que c'était intéressant aussi que dans une école d'art on puisse faire venir quelqu'un qui avait une pratique professionnelle précoce, et qui se rend donc compte de cette pratique professionnelle précoce, avait envie de revenir donc dans un milieu de formation pour apprendre peut-être quelque chose dont elle sentait la nécessité de l'apprendre, et non pas d'apprendre pour faire un bourrage de crâne. Donc j'avais fait ça, et après je m'étais rendu compte aussi que ces écoles d'art, dans leur implantation géographique, elles ne correspondaient pas toujours aux villes universitaires, et elles avaient donc un mode de recrutement qui était plus libre, et peut-être plus ouvert, plus large, que dans les grandes villes ou les grandes métropoles. Donc c'est pour ça que je suis très content de venir dans votre école aujourd'hui, à Limoges, pour Jeanne, et puis pour l'histoire que je vous raconte. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment on peut faire en effet un métier qui est pourtant codé, puisque donc pour être architecte il faut être diplômé, avant il faut passer son diplôme, il faut, quand on a passé son diplôme, il faut s'inscrire à un ordre, qui est l'ordre donc des architectes, puisque vous ne pouvez pas construire si l'ordre des architectes n'a pas reconnu votre activité, donc c'est assez étonnant, vous voyez, vous avez un diplôme d'état, et ce diplôme ne peut donner droit à l'exercice que si vous vous inscrivez donc à l'ordre des architectes. Ce qui n'est pas le cas pour les artistes, ce qui fait qu'on peut être artiste sans s'inscrire à l'union des artistes, on peut être artiste en le choisissant, en le décidant, on peut être artiste sans avoir fait d'école, on peut être artiste en ayant fait une école, on peut être artiste de manière très diverse, on peut être en produisant des oeuvres artistiques, en étant professeur, en étant des fois même un accompagnateur, un assistant et tout, c'est peut-être une formation, moi je voulais toujours faire un inventaire. de tous les étudiants qui passent vers les écoles d'art et de savoir où on les retrouve après. C'est peut-être une formation justement la plus discrète qui permet de placer les gens. Alors donc du coup, comment peut-on faire un métier d'architecte en faisant la même chose, c'est-à-dire en disant j'apprendrai mon métier en allant à l'école pour des choses fondamentales, j'apprendrai mon métier en travaillant donc avec des architectes et en travaillant chez eux comme une petite main, et j'apprendrai mon métier en étant constructeur, c'est-à-dire en allant donc là où l'architecture est demandée, et elle est demandée sous une forme simple, c'est comment construire la chose que quelqu'un désire et la chose que quelqu'un veut construire. Alors du coup, on pourrait penser qu'en faisant comme cela, je ne pouvais faire que des oeuvres d'art. Alors c'est vrai que j'ai commencé par réaliser des grandes oeuvres monumentales, puisque les artistes commençaient à avoir donc envie de sortir du musée pour aller dans l'espace public, pour produire donc des oeuvres éphémères, voire quelquefois des oeuvres pérennes, mais très souvent la tenue de cette manifestation éphémère dans l'espace public entraînait un minimum de connaissances des règles à respecter dans l'espace public. Et donc très tôt, je me suis intéressé au droit. On dit tout le temps que je suis un irrespectueux, je crois qu'on peut me qualifier, mais on dit tout le temps oui, mais lui, de toute façon, il ne respecte pas les lois, ou il ne respecte pas les règles, ou il ne respecte pas les normes. C'est faux, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de connaître parfaitement la norme, parfaitement la loi, et de la mettre à l'épreuve, comme on dit, c'est-à-dire de voir si cette loi ou cette règle a une réalité. Est-ce qu'elle est simplement coercitive pour empêcher de faire, ou est-ce qu'elle est là pour permettre de vivre ensemble, et en la mettant à l'épreuve d'une commande, d'une réalité, est-ce qu'elle peut être changée, comme peut l'être la loi, mettons, au niveau du code pénal ou du code civil, par ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a un cas particulier qui se confronte à la loi, et la loi, d'ailleurs, elle est faite pour ça, elle n'est pas fermée au sens qu'elle a réponse à tout, elle définit le sens des choses, et en mettant donc l'acte à l'épreuve de la loi, on s'aperçoit qu'on interprète la loi, et qu'éventuellement, cette interprétation devient une nouvelle lecture de la loi, et elle se met, cette jurisprudence, à côté de la loi, pour permettre à quelqu'un qui, rencontrant la même chose, se servirait de votre jurisprudence, et comme les choses ne sont jamais les mêmes, elle créerait peut-être éventuellement cette nouvelle interprétation de la loi, une nouvelle jurisprudence. Donc très tôt, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la loi, et sincèrement, la loi, c'est le produit d'une société développée, c'est-à-dire quand il y a des lois, des règles et des règlements, c'est le produit d'une société développée, quand elles sont appliquées de manière coercitive, c'est une société dictatoriale et totalitaire, mais si en effet la loi peut être lue et regardée et confronter à la réalité de l'objet qui doit être soumis à la loi, c'est un vrai acte démocratique. Comme moi, à l'époque, je faisais quand même de la politique, ça m'intéressait de confronter le statut de l'artiste changeant, voulant agir dans l'espace public, allant être confronté à la loi qui gère l'espace public, et comment l'œuvre, en fin de compte, serait l'outil de la lecture de la loi. Ça ne serait pas une lecture dogmatique, j'ai un autre point de vue que la loi, non, c'est l'œuvre elle-même qui parlerait, c'est-à-dire que ce n'est pas l'artiste qui parlerait pour corriger la loi, ce n'est pas moi qui parlerais comme un avocat au nom de l'artiste pour corriger la loi, mais c'est peut-être la liberté que l'œuvre permettrait de mettre en place qui interrogerait la loi. Donc j'ai fait ça très tôt sur des œuvres éphémères, tournant autour du théâtre de rue, de la modification provisoire d'espace public, et puis après j'ai fait donc quelques œuvres monumentales pérennes, qui elles, là c'est assez drôle, sans que personne ne s'en rende compte, sont devenues presque complètement de l'architecture. Si vous prenez l'œuvre de Daniel Puren, ton « Coupage royal » que j'ai réalisé, ou l'œuvre de Claes Oldenbourg, je ne sais pas, à la Villette, ou l'œuvre de Joseph Cossut à Fijac, ou de Villemouth à Châtellerault, ce sont des œuvres qui non seulement respectent l'espace sur lequel elles se posent, mais comme ce sont des œuvres à l'intérieur desquelles le public peut rentrer, ou sur lesquelles le public peut se mettre, voire même d'une manière totalement imprévisible, des enfants peuvent jouer avec. Si on avait fait, mettons, une aire de jeu dans la cour d'honneur du palais royal, en appliquant les règles d'une aire de jeu, on n'aurait pas fait l'œuvre de Daniel Puren, et Daniel Puren n'a pas fait une œuvre, qui était une œuvre pour en faire une aire de jeu, il a fait une œuvre qui se place dans le contexte de la cour d'honneur du palais royal, en analysant le contexte, puisque c'est une œuvre in situ, de l'architecture qui l'entoure, et de la place que cette architecture libère, et l'œuvre qu'il a faite a été donc utilisée aussi bien par un enfant qui s'en sert comme, je ne sais pas, pour faire du skate, du patin, du vélo, sauter ou monter sur les colonnes. Donc nous-mêmes, on a été assez surpris d'un usage bien plus large que ce que l'on avait imaginé. Alors du coup, j'ai commencé à faire ce travail, et je me suis qui permettait cette expérimentation, donc comme je l'ai dit, de pouvoir rater, c'est-à-dire qu'on peut rater une œuvre, on peut d'ailleurs rater et recommencer, c'est pas parce qu'on rate qu'elle est immédiatement annulée, on peut rater des étapes pendant le processus de la réalisation de l'œuvre, et on peut peut-être même en l'installant, produire une intégration d'un public avec soi, que n'aurait pas une œuvre qui aurait été précédée par un dessin, c'est-à-dire qui aurait en fin de compte retiré l'imaginaire de l'usage de l'œuvre. Vous voyez, c'est très souvent le cas des architectures, c'est que l'œuvre dessinée est tellement un dessin que quand l'œuvre est réalisée, elle n'est même pas à la hauteur du dessin, c'est-à-dire qu'elle n'est ni à la hauteur d'une construction ni à la hauteur du dessin. Et là, dans le cas des œuvres, il y avait une dimension expérimentale dans sa production, mais expérimentale dans son usage. Donc lentement, je me suis mis à faire un peu plus d'architecture, puisque j'ai commencé à travailler pour des gens qui avaient des théâtres ou des chapiteaux, ou des théâtres itinérants qui avaient besoin d'un chapiteau, et j'ai commencé donc à redessiner des cirques qui, dans un premier temps, parce que je pense qu'on ne réinvente rien, on réemploi, on réutilise, on transforme et on transporte dans l'histoire. Comme on avait peu d'argent, quelquefois on utilisait des lieux tellement contraignants qu'on changeait peu, on rachetait des chapiteaux qui ne permettaient pas d'être trop transformés, donc on ne changeait que la scénographie intérieure. Et petit à petit, j'ai modifié des chapiteaux presque au point de réinventer la forme du chapiteau, puisque les chapiteaux, vous voyez, sont principalement des chapiteaux de cirque, donc le cirque étant une piste centrale, que le chapiteau est en général avec deux mâts, c'est le chapiteau le plus commode, parce qu'un mât, c'était le premier chapiteau, mais un mât au centre de la piste, ce n'est pas très utile, c'est difficilement utilisable, et donc le chapiteau de deux mâts, centré, et donc d'un bâtiment symétrique, est le chapiteau le plus courant. Et donc j'ai commencé à voir comment on pouvait déformer ce chapiteau pour avoir un rapport frontal, comme ici, ou bifrontal, ou en effet annulaire, comme dans le chapiteau. Et donc, comme c'était une architecture éphémère, on peut dire que la réglementation, c'est la strôle, elle est à part, il y a un grand chapitre de la réglementation en architecture qu'on appelle CTS, chapiteaux, tentes et structures. Et donc les CTS sortent de toute la catégorie, disons, du code de la construction. Au même titre qu'il y a les bâtiments flottants, vous voyez, vous ne pouvez pas appliquer sur un bâtiment flottant les règles, admettons, d'un véhicule de secours s'approchant sur une des façades, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Sur le chapiteau, admettons, la tente, elle est subliminale, c'est-à-dire qu'en cas d'incendie, la tente, elle disparaît, c'est-à-dire que la toile n'existe plus. Donc le désenfumage, admettons, d'un chapiteau n'existe pas parce que sa toiture disparaît au moment du feu. Et que donc, du coup, cette toiture fait que, n'existant pas, il n'y a pas à désenfumer le chapiteau. Alors du coup, j'ai commencé à faire ces lectures-là et lentement, j'ai amené ce que j'avais expérimenté dans ces bâtiments dits éphémères pour dire, mais est-ce que dans un bâtiment pérenne, il ne pourrait pas y avoir les mêmes dispositions puisque ce qui compte, c'est de protéger les hommes et ce n'est pas d'appliquer un règlement à l'aveugle. Et donc, est-ce qu'une toiture en effet sur un bâtiment pérenne qui aurait les mêmes qualités qu'une toiture d'un chapiteau pourrait faire que ce bâtiment n'a pas besoin de désenfumage et ainsi de suite. Je donne un exemple, mais il pourrait y en avoir comme ça un très grand nombre. Et lentement, j'ai formé des gens, formé des entreprises, donné envie à des collectivités, à des maires, peut-être de résoudre un problème par ma méthode que l'application stricte, admettons, ne peut pas. Alors je donne juste un exemple, il y a une réglementation très contraignante pour l'architecture qui s'appelle les ERP, les établissements recevant du public. Et puis, il y a, ça c'est une réglementation, et à côté il y a les établissements d'enseignement et puis à côté il y a donc les lieux de travail, donc le code du travail. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on est encore sur l'idée qu'un code du travail, c'est fait pour un travailleur qui travaille de manière permanente dans une entreprise. On n'a même pas introduit l'idée qu'un travailleur intérimaire peut venir pour une journée dans une entreprise et qu'il n'appartient plus à l'entreprise comme avant pour une période très longue. Et l'ERP, lui, est fait parce qu'on pense que le public ne vient qu'une fois au spectacle et qu'il faut prendre des dispositions pour l'évacuer de l'architecture dans laquelle il vient, des dispositions excédentaires parce qu'on pense que comme il n'a pas d'habitude dans le lieu dans lequel il vient, il faut donc l'aider très rapidement par les blocs de secours et autres, mettons, à partir. Et donc si vous dites alors que l'entreprise que vous allez construire, c'est-à-dire l'usine que vous allez construire est une usine dans laquelle il n'y aura que des intérimaires, est-ce que cette usine est un ERP ou est-ce que si vous dites le bâtiment culturel que je fais qui est un théâtre, est-ce que ce théâtre est une entreprise parce qu'elle met au travail des gens qui sont des intermittents du spectacle au même titre que des intérimaires dans une entreprise. Donc ce n'est pas pour mettre le désordre, mais c'est juste pour dire, et si on remettait un peu à plat ce genre de choses. Et donc un jour, admettons, pour François Véret, qui est un grand chorégraphe, à qui la ville d'Aubervilliers allait lui donner les anciens services techniques de la ville d'Aubervilliers parce que la ville allait donc regrouper l'ensemble de ces services. Donc moi je connaissais très bien l'endroit là où étaient les services techniques de la ville d'Aubervilliers. C'était une ancienne usine. Et cette ancienne usine avait été transformée pour les services techniques parce que les services techniques trouvaient commode d'avoir une usine plutôt que d'avoir des locaux en rez-de-chaussée de la mairie en centre-ville. Donc c'est eux-mêmes qui avaient considéré qu'ils faisaient un travail, que c'était mieux qu'ils soient dans une usine. Et cette usine, c'est une usine de roulement à billes. Elle avait été délocalisée et donc elle était vide. Fallait-il démolir l'usine ou pouvait-on mettre dans cette usine les services techniques ? Donc les services techniques sont allés dans cette usine et ils ont bien entendu aménagé avec beaucoup de goût, on pourrait dire, enfin pas de goût au sens esthétique, mais beaucoup de goût au sens du confort du travail, parce qu'ils travaillaient pour eux-mêmes. Vous voyez, comme un peu, voilà, on en rajoute. Et il a suffi que les services techniques s'en aillent pour qu'on dise, on va mettre François Véret, donc une compagnie faisant de la chorégraphie à cet endroit, pour que d'un seul coup, il y ait une obligation de mettre aux normes ces services techniques par une réglementation infernale qui allait faire que la ville allait dépenser 3 millions de francs à l'époque pour mettre à niveau des locaux qui étaient en parfait état. Donc le maire d'Ouvervier, qui est un personne que j'aime beaucoup, qui est très important dans la culture, qui est Jacques Rallit, Jacques m'appelle et me dit « Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et donc en analysant, on s'est dit « Mais imaginons que chaque matin, les gens qui viennent donc travailler dans l'école de chorégraphie, ben voilà, soient considérés comme des travailleurs ou comme des employés ou comme, voilà, il suffirait peut-être que les cours d'alphabétisation qu'on faisait là soient considérés qu'eux. » Et on a lentement changé le statut des gens qui allaient venir aux ateliers et on a dépensé simplement 30 000 francs. C'est-à-dire qu'on a mis simplement un changement d'enseigne, créer des sanitaires supplémentaires pour handicaper à l'entrée et c'est tout. Il n'y en a rien fait d'autre. Et donc ni les pompiers, ni le préfet, ni le commissaire de police, ni les élus, n'ont considéré que nous avions dérogé et que nous étions malhonnêtes. Au sens de dire « Oui, ben on ne protège pas, en fin de compte, les gens qui viennent chez François Véret. » Pas du tout. Et peut-être que François Véret, travaillant dans ces locaux, il y avait une dimension plus grande. Peut-être même pour un travailleur venant voir, voilà, de dire « C'est vrai que ce lieu est reversible. Ce lieu, il n'est pas fait peut-être pour ça, mais il suffit d'avoir de l'imagination pour en faire un lieu reversible. » Et peut-être qu'à l'époque dans laquelle on va rentrer, on n'arrête pas de parler de développement durable et tout, qui est une connerie monumentale, puisque c'est détruire ce qu'on a construit pour construire autrement, soi-disant mieux. Donc moi je pense que peut-être que le développement durable, c'est de rendre reversible ce que l'on a construit et éventuellement mutable et récupérable par le réemploi. Alors du coup, j'ai fait comme ça des locaux, puis après je ne faisais toujours pas de l'architecture, ce qui fait que je n'étais donc pas, disons, contraint par l'ordre des architectes à m'inscrire à l'ordre des architectes. Et donc la première pièce que j'ai faite, très liée à l'art, mais qui était vraiment une architecture, c'est de faire le premier centre d'art à Grenoble, qui s'appelle le magasin, et au moment où je faisais la cour d'honneur du palais royal. Donc c'est, bon vous êtes trop jeune pour savoir, mais il y a eu un procès énorme au moment de la cour d'honneur du palais royal, parce que moi j'ai fait de la prison, parce que j'avais donc réalisé une œuvre dans l'espace public sans permis de construire, et au-delà de, enfin je n'ai pas fait de la prison, je fais de la garde à vue. Enfin voilà, donc du coup on a eu un procès, on a gagné ce procès au Conseil d'État, c'est devenu une jurisprudence dans le droit français, comme quand on a confirmé que toute œuvre commencée devait être terminée pour être jugée, qu'elle ne pouvait pas être jugée en cours, et que donc on ne pouvait pas interrompre sa construction. Voyons, on a prolongé une jurisprudence du buffet pour la régie Renault, mais qui n'était pas tout à fait complète, donc on a pris la jurisprudence du buffet, qu'on a emmené plus loin, en ne vendant pas à l'État qui avait passé commande un dessin, mais en vendant, comme on disait à l'époque, un concept, et donc vous pourrez dire que Daniel Buren n'a pas vendu un dessin qui a été réalisé par un architecte, moi j'étais associé avec un artiste qui a réalisé une œuvre. Du coup, c'est comme ça qu'on a pu la terminer. Et donc du coup, je faisais, à l'époque, le ministre de la Culture, Jacques Lang, m'a demandé de faire le magasin de Grenoble, parce que, voilà, c'est un peu comme l'histoire de François Verret, il y a une usine qui est donc disponible, il y a plein d'artistes qui travaillaient dans des usines, dans des garages, dans des entrepôts, donc l'idée même, vous voyez, de l'endroit où on doit présenter une œuvre avait changé, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, tout le monde ne produisait plus des œuvres pour être que dans un musée. Et du coup, on avait dit à mon maire de Grenoble, mais pour refaire la toiture de cette usine, pour que ce soit conforme à un ERP, un établissement, il y en a pour 6 millions de francs. Comme le budget du centre d'art était de 6 millions de francs, on ne voyait pas pourquoi on allait refaire la toiture d'une usine, pour en fin de compte, à ne pas avoir les moyens d'aménager un centre d'art. Et donc, du coup, moi je suis allé voir et j'ai dit, des hommes, ils travaillaient il y a encore quelques temps dans cette usine, et c'est vrai qu'après chaque hiver, à Grenoble, comme il y a de la neige, il y a des dilatations, et il y a donc des verres qui cassent à la dilatation. Quand la charpente se remet en compression, elle fait bêter des verres. Donc il y avait, dans cette usine, comme toutes les usines à Grenoble, qui étaient des toitures en verre, il y avait donc, on réparait la toiture, on mettait des rustines. Et donc cette toiture était magnifique pour ça, parce que c'était une toiture en verre, dont il restait encore des bleus peints au moment de la guerre, pour que les avions ne voient pas que cette usine produisait, et donc il y avait des bleus restants, comme ça, qui étaient sur les bords des verres, et au milieu des verres, il y avait souvent donc un morceau d'aluminium, ce qu'on appelle du verral, qui suivait la fissure du verre. Donc c'était en même temps comme un vitrail, c'est ce qui faisait la qualité de la lumière de cette eau. Et donc moi j'ai dit, je garde la halle telle qu'elle est, et on la réparera, on va mettre un petit budget chaque année pour réparer les verres, comme du temps où il y avait des hommes, et il n'y a aucune raison de donner plus de confort aux choses, aux oeuvres, aux hommes. On ne voit pas pourquoi pendant 50 ans on a travaillé dans le froid, et avec quelques fuites d'eau, parce qu'il faut mettre des oeuvres, il faut climatiser, et il faut réparer la toiture. Donc au début, on ne m'a pas trop cru au ministère, mais ce n'est pas possible, les artistes n'accepteront pas, donc j'ai fait une sorte de collectif d'artistes avec lesquels j'avais travaillé, et tous ont décrit les lieux dans lesquels ils produisaient les oeuvres. Ils produisaient tous des oeuvres à la lumière fluorescente, dans des garages, des ateliers, à des températures, qui étaient des températures, des fois, comme des températures extérieures, puisqu'il n'y avait pas d'argent pour chauffer. Et donc, lentement, on a dit, on va faire le premier centre d'art, qui sera donc, comme le but d'un centre d'art, c'est qu'un artiste soit invité, qu'il produise une oeuvre dans le centre d'art, et que l'oeuvre produite soit exposée, ça ressemblait totalement à la méthode que j'avais faite pour le théâtre, qui était de dire, c'est bien d'inviter le public autour du plateau de répétition, pour que le public voit l'outil de travail qui a permis de produire l'oeuvre. Et donc, du coup, on a fait la même chose, et j'ai donc fait le premier centre d'art pour une somme dérisoire de 6 millions de francs. Et très souvent, c'est assez drôle, les artistes préféraient travailler dans celui-ci, parce qu'il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas un caractère ostentatoire de l'institution invitant un artiste pour produire une oeuvre pour le montrer au public, c'est comme si on avait donné à l'artiste un espace plus grand, peut-être plus visible, peut-être lui permettant de rencontrer un public plus large, mais de le rencontrer... Et comme les pompiers ne voulaient pas entendre cela parce que la toiture n'était pas conforme à la stabilité au feu, j'ai été voir le pompier et j'ai essayé de lui vendre cette idée que la toiture fonctionnait pour les hommes. Il m'a dit, oui, mais les hommes, c'était la même histoire, c'était des ouvriers, c'était le code du travail, là c'était un ERP, c'est interdit. J'ai dit, c'est interdit pourquoi ? Il m'a dit, c'est interdit parce que le verre n'est pas armé, donc j'ai tendu un filet en dessous, comme toutes les architectures contemporaines aujourd'hui, dès qu'un architecte fait une oeuvre, il a un filet le lendemain, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça va se décoller. Donc j'ai dit, voilà, j'anticipe, je tends un très grand filet, ce qui a été très beau, parce que ça a filtré la lumière de manière peut-être un peu plus subtile. Et après il m'a dit, mais voilà, le problème c'est que pour que la charpente ne soit pas protégée au feu, il faut que les véhicules puissent rentrer à l'intérieur, il faut que la grande échelle puisse rentrer à l'intérieur. Et du coup je dis, mais c'est le cas, puisque la porte de l'usine est très grande, et que lui dit, mais ça se fait pas. J'ai dit, mais comment ça se fait pas ? Il y a des rues couvertes à Grenoble, qui donc, dans lesquelles vous rentrez avec la commande, je dis, mais ce sont des rues. Alors j'ai dit, ben on va appeler ça la rue. Donc si vous allez au magasin à Grenoble, il y a le plan, il y a marqué le magasin, alors ça s'appelle le magasin, parce que j'ai même pas repeint la porte, il y avait écrit sur la porte le magasin. Donc on a décidé qu'on laisserait le magasin, en plus ça fait référence à un travail que Tatlin avait fait, donc on a laissé le magasin, et après j'ai écrit la rue, et dans les pièces construites sur les côtés, j'ai écrit les ateliers. Donc je disais que c'était presque comme l'usine avant. Et donc ça c'est le premier bâtiment que j'ai fait, et là l'ordre des architectes m'a attaqué, comme quoi je me permettait de faire de l'architecture. Donc ça a été une longue bataille pour que je ne fais pas de l'architecture, je fais de la construction, je ne fais pas de l'architecture, je fais de l'assistanat, je ne fais pas de l'architecture, je fais de l'art, je ne fais pas de l'architecture, je fais du théâtre et tout. Et puis donc en 2005, on m'a demandé d'être le représentant de la France à la Biennale de Venise. Je ne pense pas, non pas pour ce que j'étais, mais je pense qu'il n'y avait pas d'argent pour faire le pavillon de la France, et donc on est venu me voir en pensant que j'allais le faire pour rien, quoi. Et donc j'ai dit je veux bien le faire pour rien, à une seule condition, c'est que je sois complètement libre. Et donc j'ai pris cette commande et je l'ai redonnée à des jeunes architectes qui ne l'auraient pas eues. Je me suis arrogé le droit de redonner la commande, ça veut dire peut-être qu'il faut un intermédiaire pour pouvoir donner la commande à quelqu'un qui n'a pas de compétence. Est-ce qu'on peut donner une commande à quelqu'un qui a 20 ans, alors qu'on voit que dans l'histoire de l'art, des grandes oeuvres ont été produites par, je ne sais pas, des poètes de 16 ans, 17 ans, des peintres de 20 ans, des oeuvres complètes finies à 30 ans, je ne sais pas, des oeuvres musicales, une pergolaise à 17 ans. Je ne peux pas en citer, Rimbaud, et ainsi de suite. Et donc, du coup, j'avais décidé de donner à des jeunes architectes qui étaient fraîchement diplômés pour savoir s'ils pouvaient être les représentants de la France à ma place. Et pour cela, si vous voulez, j'ai donc dit que je serai commissaire et que je choisirai des architectes, mais qu'en même temps, pour être sûr que ça marche, j'habiterai le pavillon. Et donc, ça a été une histoire assez incroyable. Personne n'a compris que c'était une réalité et non pas un concept. Tout le monde a crié que c'était un concept habité. Et moi, au fur et à mesure que j'avançais, les gens me disaient, mais c'est quoi le projet ? J'ai dit, c'est habiter le pavillon. Mais comment ? Je lui dis, je vais faire des lits, faire une cuisine, faire des toilettes, faire des bureaux, travail et tout. Et puis, lentement, la personne au ministère des Affaires étrangères a commencé à dire, mais attends, nous, on n'a pas de l'argent pour acheter des poireaux. Parce que quand on commence à dire, il faut acheter du vin, des poireaux, des assiettes, des casseroles, des thés d'orée et tout, elle dit, mais attends, ce n'est pas du tout l'objet de la bienvenue de l'unisse d'acheter des poireaux, du pain. J'ai dit, mais c'est quoi l'architecture pour vous ? Parce que c'est une bienvenue d'architecture. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des appareils photos, des ordinateurs, je ne sais pas quoi, des baguettes magnétiques, des cimètres ? Il me dit, oui, ça, bien sûr. Je lui dis, mais alors ça, ce n'est pas une architecture, c'est éventuellement un objet d'une architecture pour montrer quelque chose. Nous, on ne va pas montrer une architecture représentée, comme je vous le dis, ce n'est pas représentable. On va vivre dans une construction qu'on aura auto-construite et on invitera les gens qui viennent dans une biennale, parce que maintenant, avec Internet, à quoi servent les biennales ? À autre chose que de draguer et de rencontrer quelqu'un. On va faire un haut lieu de l'amour, de la convivialité, du repas et tout. Et donc, on avait 12 chambres, un dortoir de 24 places, on a fait comme ça 4000 nuits pendant trois mois, on a fait plusieurs milliers de repas, des grandes soirées autres. Et c'est vrai que ce pavillon est devenu le pavillon des pavillons. Par cette initiative, il est devenu le pavillon des pavillons, car aucun pavillon n'est habitable. Et du coup, le pavillon de la France était le pavillon de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Finlande, parce qu'il n'avait pas ses services. Et même le pavillon des nations qui n'ont pas de pavillon, puisque le Mali, admettons, n'a pas de pavillon. Et donc, on a fait qu'en sorte que si quelqu'un nous demandait à un Malien de faire du pavillon de la France pendant une journée le pavillon malien, on effassait Francia et on marquait Mali. On a fait le pavillon de Cuba et autres. Et donc, on a fait le pavillon des pavillons des pays qui n'avaient pas de pavillons et des pays qui avaient des pavillons non hospitaliers. Et le pavillon de la France est devenu le pavillon du débat sur l'architecture. Donc, tout ça pour dire, c'est-à-dire que ce n'est pas une forme d'architecture, mais moi, je pense que c'en est une. Et là, donc, l'ordre des architectes m'a attaqué sec, disant, là, c'est terminé. Même si ce n'est pas l'architecture, tu es à la place d'un architecte. Donc, on t'attaque au pénal. Donc, du coup, j'ai pris ma retraite en 2006. Le lendemain, j'ai dit, dans ces conditions, je prends ma retraite. Je prends ma pré-retraite et je m'arrête. On ne te croit pas. J'ai écrit. J'ai envoyé mes démissions à toutes les caisses. Et à partir de 2006, j'ai décidé de faire autre chose. Voilà. Donc, j'ai complètement changé. Et j'ai décidé de continuer l'expérience de Venise, de ne travailler qu'avec des jeunes, en fin de compte de considérer peut-être que c'est l'école que j'ai jamais faite et l'école que j'ai jamais pu faire dans laquelle j'enseigne, et de faire qu'on me donne des chantiers. Et ces chantiers, j'en fais une école. Chaque fois qu'on me donne un chantier, c'est une école. Mais ce n'est pas qu'une école d'architecture. Ça peut être une école, éventuellement, pour quelqu'un qui fait un travail social. Est-ce qu'on peut avoir une architecture autre qu'une architectur classique ? Et donc, j'ai appelé ça une université foraine, car on s'installe pour un temps donné, sur un lieu donné, avec une équipe donnée, pour essayer de répondre à une question donnée. Et on part quand la question est épuisée. Pas exactement quand on a répondu à la question, mais quand la question est épuisée. Donc, on a fait trois grandes expériences. Je vais vous en montrer une parce qu'elle est trop drôle. Je vais vous faire une, dans un truc impossible, qui est dans une zone dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer, des maisons, des logements sociaux, qu'on allait raser. Et donc, on a revendiqué de ne pas les raser. Et on nous a dit, vous ne pourrez rien en faire parce qu'ils sont mal construits. On nous a dit, mais il y a des gens qui n'ont pas de logement. Donc là, il y a des gens dedans. Donc, que deviendront les gens quand on les aura rasés ? On ne pourra pas tous les remettre. Peut-être que ces gens sont en très grande difficulté sociale. peut-être qu'ils ne pourront pas reconstituer le tissu ou le petit bout de société qu'ils ont fait ensemble. Donc, on va faire avec eux. Ils n'y arriveront jamais. Ils sont alcooliques, voleurs, etc. Et on a dit, on ne va donc pas dépenser de l'argent. On ne va dépenser comme argent que l'argent de la démolition. Car pour démolir un logement, il faut dépenser 40 000 euros. Parce qu'il faut, en effet, démolir, acheter, etc. C'est un prix moyen. Comme là, il y avait des grandes maisons et des petites maisons. Donc, on a dit, on ne prend que 40 000 euros. C'est-à-dire, au lieu de détruire et de foutre de l'argent par les fenêtres alors qu'on n'a pas d'argent, on va prendre l'argent de la destruction pour la reconstruction. Et on va faire en sorte que les gens qui allaient être expulsés ne soient pas expulsés. Et que peut-être qu'avec ces 40 000 euros, on donne de l'argent, non pas à eux, pour ne pas que ce soit trop endogène, mais on va donner de l'argent à des gens comme eux qui pourraient, grâce à ça, trouver un travail. Parce qu'ils sont au chômage et qu'ils sont ouvriers du bâtiment. Donc, ce ne sont pas des gens, comme on le dit tout le temps, incompétents. Ce sont les gens qui nous construisent dans maisons, qui sont au chômage et dont, pour ailleurs, qui sont délaissés. Et donc, on a fait cette expérience. Et comme je pensais que c'était une expérience très, très dure, j'avais remarqué une étudiante qui avait fait des stages avec moi et tout, comme très volontaire, mais ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais comme incompétente pour faire de l'architecture. Elle n'était pas faite pour ça. Elle n'était pas cultivée pour ça. Elle n'était pas fine pour ça. Elle n'avait aucun. Et donc, tous ces professeurs m'avaient dit ça. Mais moi, je l'avais trouvée extraordinaire, cette fille. Elle s'appelle Sophie Ricard. J'ai dit, Sophie, écoute, tu cherches du travail. Moi, on me propose, enfin, je construis une commande, on pourrait dire, parce que personne ne la veut. Ce n'est pas un truc qu'on me donne. Je construis une commande. Mais ça ne marchera que s'il y a la permanence de quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas quand le projet va se faire. Puisque quand vous travaillez pour un artiste, on peut penser qu'il peut projeter, éventuellement, vous expliquer. Mais si vous travaillez pour quelqu'un qui a toujours été mis sur le côté et pour lequel on a jamais donné la parole, cette personne ne peut pas parler du jour au lendemain. Elle peut parler lentement, par petites bribes, comme ça, par des actes et tout, mais elle ne peut pas parler. C'est pour ça que la démocratie participative, c'est une connerie, parce qu'on ne peut pas faire parler tout de suite quelqu'un qui est principalement le plus pauvre. Donc, elle a dit, il faut y habiter. Et elle, elle me dit, écoutez, moi, je cherche du travail. Et donc, ça m'intéresse. Et elle avait changé de copain. Elle avait un copain assez costaud, parce que l'endroit est quand même cité très très dur à Boulogne-sur-Mer. Le copain, il avait du boulot dans le coin à Lille. Il décide donc d'habiter cet endroit. On répare une maison, qui était donc murée, et on répare cette maison comme eux avaient envie de l'habiter. On ne la met pas du tout aux normes HLM. On la met, vous voyez, au même titre qu'un artiste prend dans une usine pour en faire un atelier d'artiste. C'est quoi un couple qui s'aime, éventuellement dont elle est architecte, veut habiter cette maison. Et c'est assez marrant, en aménageant cette maison, des tas de gens de la rue sont venus voir en disant, tiens, c'est drôle, on n'aurait jamais pensé qu'une maison comme ça pouvait avoir un mode de vie comme ça. Ils ont démoli quelques oisons, ouverts, ils ont fait une chambre, machin, des étagères. La cuisine n'était pas vraiment une cuisine, mais en même temps, c'était un endroit très sympa. Et la maison est devenue la maison des enfants. Tous les enfants venaient tout le temps chez Sophie. Et elle a fait donc un projet qui est très compliqué. Elle a fait donc pas un projet, elle a fait 60 projets. Elle a considéré qu'il ne fallait pas faire un projet des 60 logements, puisqu'il y avait des grands, des petits, des vieux, des jeunes, des grandes maisons, des petites maisons, des machins, il y avait des immigrés, des immigrés. Elle a considéré qu'il fallait faire 60 projets, comme la bourgeoisie, quand elle fait ses travaux, elle ne va pas faire toute la rue d'un coup. Donc elle a fait 60 projets, ce qui a été un exploit sur le plan réglementaire. Et elle a fait 60 projets en partant de l'état des lieux. Non pas un projet en projetant, mais en partant de ce que les gens avaient, d'ailleurs ce qu'ils avaient transformé de la maison, soit en bien, parce que certains avaient bricolé, parce que l'office ne faisait plus de travaux depuis 15 ans, soit en mal, des gens avaient dégradé en se laissant aller dans des maisons où il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de fenêtres, pour certains il n'y avait même pas de chauffage et donc elle a fait un projet, je lui ai raconté une histoire, et elle a cru à l'histoire que je lui ai racontée. Je lui ai dit, voilà, moi je rêverais un jour de faire un peu comme un roman photo, où, surtout que maintenant avec des photos faciles, tu te promènes, tu prends une photo, ça, hop, tu mets à côté, c'est ça, tiens, j'aimerais avoir une table comme ça, hop, tu prends une photo, tu mets la table comme ça, puis tu fais un cahier où tu racontes un désir de la personne qui habite. Et donc, c'est absolument magnifique. C'est 60 cahiers qui sont 60 descriptifs, on pourrait dire, de ce que devrait être la réparation de cette maison. Et après, elle a fait lentement la réparation de cette maison, ça a duré 3 ans et demi, donc quand elle est partie, alors on en a fait plein avec comme ça, mais celle-là, c'est la plus réussie, quand on est partie, quand elle est partie, parce que moi je n'y allais pour un cire pas, moi je n'allais voir que le préfet, que le maire pour empêcher que la police vienne, qu'on expulse des gens et j'y allais jamais pour ne pas apparaître comme son chef, pour quelqu'un, toute son autonomie. Donc on se voyait dans un café, j'irais très peu. Et comme ça a été un peu une réussite, parce que rien n'a été volé, aucun planning n'a été fait, il n'y a eu aucune des règles coercitives de l'architecture, une sorte de règle de vie, comme ça a été une réussite, il y a, c'est le petit film que je vais vous montrer, il y a Leroy Merlin, qui est donc une entreprise du Nord, qui sachant qu'on avait fait ce travail, a voulu qu'on soit, que je sois le grand témoin de la rencontre de tous les rois, Leroy Merlin d'Europe, de France, et pour montrer que les gens peuvent bricoler et tout, donc j'ai refusé en disant je ne vais pas me faire manger par Leroy Merlin maintenant. Donc je l'ai dit à Sophie, parce qu'ils avaient repéré qu'on allait acheter, parce que les vendeurs font très attention, ils demandent votre adresse, votre poste là et tout, ils avaient repéré qu'on allait acheter des matériaux, des fois chez les grandes surfaces, et donc chez Leroy Merlin. Donc du coup, je dis à Sophie, voilà, j'ai refusé, elle me dit, non, c'est pas sérieux, on a besoin d'argent, voilà, moi je vais y aller, je lui dis, mais tu vas y aller, mais comment ? Elle me dit, ben on va faire un truc très simple, on va demander à Leroy Merlin qu'il paye le voyage à Paris de tous les gens qui habitent la cité. Alors, ben écoute, vas-y, on va voir, hein. Donc elle a la directrice du développement, qui fait très bien, qui dit, bon, tout le monde, c'est pas possible, enfin, deux autocars affrétés pour aller de boulogne sur mer à Paris avec une nuit à l'hôtel, c'est possible, puis ils seront grands témoins dans le palais des congrès, devant tous les directeurs et les propriétaires de Leroy Merlin, parce que c'est les familles les plus riches du Nord, les Mulies, Décathlon, et tout le reste. Alors du coup, Auchan, et tout le reste. Alors du coup, elle y va, et donc elle a fait un petit film, c'est je ne sais pas lesquels c'est, puis je pense qu'on va, après je peux vous montrer une chose que j'ai faite, mais je n'aime pas trop montrer les choses que j'ai faites, mais je pourrais vous montrer après, je ne sais pas, une œuvre d'art, une monumentale, un grand cirque, je ne sais pas, comme l'école Fratellini, et puis, je ne sais pas, le magasin. Donc on va projeter les petits films. Alors, ça s'appelle la rue Auguste de la Croix, et donc oui, c'était construire ensemble, c'est elle qui a trouvé ça, comment on appelle ça, les grands ensembles, elle a retourné le mot ensemble, en disant construisons ensemble, le grand ensemble, mais pas architectural, mais social. Alors on va voir si ça marche. Demain matin. Super. Demain alors. Demain matin, on le sait, puis on s'appuie. Donc c'est un bon moment. Ouais, toujours pareil, comme l'atelier. Ouais, ouais. Voilà. C'est bon, merci. De rien. Au revoir. D'accord, ouais. Si vous voulez, sur ce site-là. Donc demain matin, 3 heures et 1h. D'accord, ouais, il n'y a pas de problème. Et puis ce sera sur vous d'un petit pot, si vous voulez voir un coup avec vos copines, pour un quartier. Et à te filmer. Et à te filmer, oui. Mais c'est juste pour caler, puis voilà. Il y a un moment, il faut commander. Voilà, c'est bon. Ah oui, 10 heures, c'est bien. Impeccable. Très bien. Merci. A demain. Ah, mais je ne savais pas, je ne l'avais vu. Et ça te commence ? Bouglin. 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 Salut, Bouglin. Salut. Oh, petite lumière. C'est cool, ça. Ouais. C'est un truc, non ? Bon, alors, j'ai dessiné, on a fait les couleurs ensemble. J'ai tout dessiné, les farsades en entier. C'est un truc. Donc il faut qu'on va le faire. Si ça vous plaît. Ouais. Ou si vous voulez changer. Non, c'est bon, moi. Mais non, mais oui, non, mais peut-être que... Comme ça, vous verrez, parce qu'elle l'a redessiné. Donc maintenant, vous allez voir. Non, non, c'est vrai. On voit toutes les maisons ensemble. Donc on voit toute la rue. Ah non, bon. Ah, la première, c'est pas moins que moi non plus. Ah, moi, je vais dire où ? Moi, c'est des vernis. Moi, c'est des vernis. Oui, un vernis. On peut pas perdre. Et vous n'aurez pas les mêmes couleurs de porte, de... Bah, tu vois. Mais vous n'avez pas les mêmes couleurs de porte, de... Voilà. Il y a des couleurs, oui, oui. Vous n'avez pas les mêmes couleurs, là, ou bah, vous me faites des gris ? Gris ? Il n'y a pas de gris. C'est jamais... Oui, c'est ça, les mêmes couleurs. À peu près, ce ne sera jamais la même. Mais pas rouge. D'accord. Pas rouge. Ah, c'est beau. Oui, vous. Bah, c'est beau. Merci, bon, bonjour. Non, vous êtes où ? Euh, rouge. Onze, enfin, nominé, onze de la croix. Ça te couleurs, non, mais pas que rouge. On prend bien là-haut. Ouais, ça fait trop, hein. Rouge, on prend bien. Ah, ouais, voilà, voilà. Voilà, c'est là. Là, c'est tout. Ça vous va, c'est tout. Ouais, ça va, ouais, c'est tout. Moi, j'aime bien, hein. Oui, moi, j'aime bien. J'aurais voulu choisir moi, alors. J'en suis à la fin, le... Oui. J'ai raté les plaies de sa face. Donc, vous, vous mettez sérieusement. Vous, vous mettez pas cette roue, les cotisiers, ça se sert. C'est à quoi ça, c'est une petite mise au barbiche ? Ouais. Il faut qu'il mette aussi, c'est un peu très bon. Les volets avec les couleurs marron ou autre. Le prenais, c'est beau, hein, là. Parce que vous, on a met le rose, vous allez avoir du mal, là. Ah, elle est mieux, oui. Et les volets aussi, on ne met pas ? Oh, la même couleur, la même couleur, pour faire un bavé, un vert picasso, c'est normal. Oui, c'est plus beau, comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, c'est plus clair. Bah, tu fais tes bolets comme ça, là. C'est ça, c'est plus clair. Ah non, c'est un rouge, hein. Bon, pis ça, là, c'est plus clair. Ouais, c'est bon. Vas-y. Tu peux m'en faire un or ? Ah bah oui, bon. Faut tout remplir. Il fait bien coller les formes, comme ça, on gaspille pas trop de papier. Et il y a ça, c'en fait. C'est un beau rouge, là. Bien construire ton pinceau, t'es un... Oh, regarde, j'ai fait un autre. Attends, 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 attends. Toi, t'as fait un peu un cœur, là. C'est pas qu'il a fait le bleu, là. Madame. Donc, on finit la patate, là ? Je mets une expression d'oeuvre. On la... Il faut les faire un arc-en-ciel en peinture. Un peu doisé. Tu l asfen ? Pas toujours pas... C'est pas comme Si l'on en a peur. C'est pas un coeur. C'est pas encore. C'est pas grave. C'est pas peu, de quoi, vas-y. C'estico. C'est bon, c'est lining. C'est all�. Musique. Tu as bien vu. C'est all� ! J'ai mis au coeur. Je vais te donner un pinceau. 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 Je vais te rappeler, c'est deux couleurs par maison. La première couleur pour la façade et la deuxième couleur soit pour les volets, soit pour les encadrements. Je vais te donner un pinceau. Je vais te donner un pinceau. Je vais te donner un pinceau. Pourquoi les couleurs ? Parce que les maisons avaient été plus ou moins repeintes par certains et comme elles allaient être détruites, l'office d'HLM ne s'était pas opposé au fait que des gens aient repeint leur volet et les murs. Mais c'était quand même pour partie coloré. Et quand nous on a fait le projet, l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on est dans un périmètre classé, puisqu'à 500 mètres il y a la colonne de la Légion d'honneur, de là où Napoléon regardait l'Angleterre pour envahir l'Angleterre. Et donc l'architecte des bâtiments de France m'a dit, alors si tu gardes les maisons, tu devras retirer la couleur et les peindre en blanc. Parce que les maisons se voient de la mer des ferries qui amènent les Anglais. Je lui ai dit, attends, c'est pas possible. Avant elles étaient dégueulasses et peintes, on ne disait rien. On allait les démolir, on ne disait rien. On les répare, on permet aux gens quand même d'aller plus loin dans la couleur. Et tu dis non et tout. Alors elle me dit, ah non, mais c'est pas possible. J'écoute, on va dire que c'est un travail artistique. Et donc, ben oui, quoi, je vais passer commande à une jeune artiste. Donc, Anne-Sophie Le Carpentier, qui parle à un moment des couleurs, est venue aider Sophie à faire la couleur. Et comme moi, à cette époque-là, je travaillais sur le Pompidou Mobile. Et que le Pompidou Mobile venait donc à Boulogne. On avait fait exprès. Et que la commissaire de la première exposition du Pompidou Mobile, c'est Emma Laving. Et qu'Emma Laving avait fait une exposition sur la couleur. Donc, c'est un travail préparatoire que les enfants font, éventuellement sur Fernand Léger. Puisqu'il y a un très beau texte de Fernand Léger sur la couleur en ville. Le Corbusier sur la couleur. Et puis, il y avait donc plein d'artistes qui étaient exposés. Dont un très beau Matisse, un très beau Picasso et un très beau Kupka. Donc, elles font ce travail préparatoire à la visite du Pompidou Mobile, sans aucune préparation pédagogique. Ça veut dire, le choc de l'oeuvre permettra à un enfant de comprendre que, comme eux, et mieux qu'eux. Et peut-être, un jour, comme eux, peut-être, ils peuvent utiliser la couleur. Donc, on en a six heures de films comme ça. On a tout. Et on ne sait pas, on va sûrement le réduire à une heure et demie pour en faire peut-être un film, pas en salle, mais peut-être qu'une télévision l'achèterait. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez, que ce n'est pas que tout est possible. Mais si on prend, si on crée la commande, si on invente la commande, et si on porte la commande, on se décharge de la commande pour celui qui commande, et on exécute la commande pour celui qui conçoit, et on exécute le projet pour celui qui construit, et on subit la construction pour celui qui habite, et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de passage de l'un à l'autre, et toutes les maisons ont été refaites entièrement, toutes les toitures, toutes les fenêtres. On a relevé les toits pour faire des chambres en haut, on a doublé tous les murs, vous l'avez vu, avec des parpaings. Le chantier a été ouvert au public, il n'y a eu aucune palissade. Vous avez vu, les ouvriers passent dans la rue, moi j'ai défendu l'idée que c'est comme dans une rue, quand on fait un appartement, on ne ferme pas la rue, et donc les enfants voient leurs parents travailler, ils sont assis à regarder leurs parents travailler. Donc ça c'est un, puis après on passe à celui de construire, juste pour montrer un, il y a un autre, dans le tableau, voilà, ça c'est une partie de l'équipe qui travaille. L'idée c'est qu'on a des agences foraines, on n'a pas vraiment de bureau, on s'implante là où on a des chantiers. Alors vas-y, passe une grande partie, on va passer au hasard, pas celui-là, non, pas celui-là, on va aller plus loin. Alors un ensemble à Boulogne ou plus. Ça ce sont des logements sociaux qu'on a fait en Ardèche. Ah vas-y, passe plus loin, on va passer sur une oeuvre. Voilà, ça c'est l'ensemble à Boulogne. On a fait la même chose à Tourcoing. Ça c'est le Pompidou Mobile, comme vous voyez, c'est les tentes, voilà, l'exposition de la couleur. Vous avez à gauche un Kupka, là le jaune, un Picasso, la femme en bleu, et le plus beau Matisse, le Matisse préféré, qui est un Matisse qu'il avait fait en revenant du Maroc. Donc qui est un Matisse fortement influencé par la couleur. Ça c'est un restaurant qu'on a fait grâce à ça pour un jeune chef à Boulogne, qui est venu nous faire à manger. Ça c'est une salle de musique actuelle dans un port qui était donc fermé au public et qu'on a fait une passerelle pour pouvoir y aller. Ça c'est un manège qu'on a fait pour un centre équestre. On travaille toujours pour des associations qui viennent nous chercher. Vas-y, passe voir. Alors ça, c'est une histoire qui est dans le prolongement typique de Boulogne, pardon, de Venise. C'est une archéologue qui découvre, au moment où on expulse des Maliens d'un foyer de Maliens à Saint-Denis, que les maisons dans lesquelles ils étaient étaient des maisons du 15e et du 16e siècle. Et comme la ville avait mis 20 ans pour reconstruire des logements, pour permettre de mettre les Maliens dans des logements neufs, la ville était prête à démolir tout de suite, à faire table rase pour être sûr que le squat ne soit pas repris. Et donc, en commençant à démolir, elle, elle s'inquiète. Elle est une des rares archéologues de la banlieue, Nicole. Et elle m'appelle, elle me dit, Patrick, il faut que tu appelles le maire, il faut qu'on garde sa maison. Je me dis, c'est impossible quand il reste une maison. Elle me dit, mais écoute, t'appelles le maire, on emmène le maire, et je dis, au maire, on ne peut pas détruire deux maisons du 14e, 15e, et un relais de poste en bas du 16e, ce n'est pas possible. Elle me dit, mais je n'ai pas l'argent. Elle dit, écoute, on va faire un truc très simple, on va faire qu'un échafaudage et une toile sur l'échafaudage, et ça durera 20 ans, 30 ans, on s'en fout, mais au moins on a protégé les maisons. Et si un jour tu as l'argent, tu les restaures. Mais on va faire un échafaudage qui va pouvoir être ouvert au public, pour que pendant tout ce temps, des gens viennent voir des maisons, et éventuellement circulent à la hauteur des charpentes, ce qui ne se fait jamais. Donc on a fait un échafaudage transperçant, comme ça, et comme je l'ai fait avec les jeunes avec qui j'avais fait Venise, je leur ai dit, tiens, est-ce que vous voulez le faire, parce que c'est un truc pour vous, ils l'ont fait, et eux, ils ont fait un échafaudage recouvert, comme dans l'île mystérieuse, vous voyez, d'un champignon qui pousse, comme ça. Et c'est assez marrant, c'est en montrant cette chose au maire, que le maire a dit, ah, si c'est ça, en effet, on va en faire un centre d'interprétation du patrimoine, on va faire en sorte qu'on emmène les scolaires à cet endroit et tout. Et du coup, vous voyez, au pied ici, là, il y a une fouille qui continue, et il y a le conteneur, qui est le conteneur des archéologues, et il y a l'escalier qui est le même pour les ouvriers et pour le public, et à l'intérieur, les passerelles sont exactement les mêmes. Et du coup, le bar d'en face, maintenant, marche mieux, parce que des gens viennent visiter, et ça suffit, peut-être qu'il ne fallait pas les restaurer. Donc, ça a coûté le dixième du prix, et c'est peut-être mieux qu'une restauration qui aurait, par la taille des maisons, fait en sorte qu'on n'aurait pas pu faire rentrer beaucoup de public dedans. Et peut-être qu'en mettant l'intérieur aux normes d'un établissement recevant de public, on aurait détruit l'esprit d'une maison du XIVe, du XVe et du XVIe siècle. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est devant la basilique, et que l'architecte en chef de la basilique, maintenant qui est directeur d'une école d'architecture, Mengoli, m'a dit, mais moi, je m'en fous parce que c'est provisoire. Et donc, c'est très drôle, parce que là, c'est devant un bâtiment classé, et ça va rester peut-être 15 ans ou 20 ans, donc on voyait que c'est presque pérenne. Et j'ai fait la tour assez grande, en haut, là, parce que mes petites filles habitent Saint-Denis, et de leur chambre, elles voient la tour. Du coup, toutes les écoles vont, il faudra aller voir, tout Saint-Denis, et donc on est dans un bâtiment, vous voyez, qui a servi à plusieurs fonctions, qui sert, et qui servira. Voilà, on peut s'arrêter, c'est encore une à travers, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est un centre social provisoire qu'on a fait. Non, ça c'est une autre idée, c'est de faire un équipement, en France, et de prendre 10% de cet équipement pour construire le même équipement dans le pays d'origine des travailleurs immigrés qui font le chantier. Vous pouvez construire un centre social, admettons, pour, je ne sais pas, 500 000 euros, en France, provisoire, comme ça, parce que c'était, en attendant, le centre définitif, il ne viendra peut-être jamais, et pour 50 000 euros, vous pouvez construire un centre social en Algérie. Et donc l'idée, c'est toujours de faire des vrais jumelages, où les travailleurs, donc, qui en France, des fois, ont la double nationalité, puissent avoir dans leur village un centre social. Donc ça aussi, c'est un enterre, vas-y, passe vite, ça, tu peux passer vite, c'est l'immigration, et c'était aussi pour voir qu'on peut faire aussi un centre commercial. On a fait, j'ai fait un centre commercial à Nantes, après avoir fait le lieu unique, les gens du centre commercial m'ont dit, vous ne travailleriez pas pour le diable. J'ai dit, si, si le diable me laisse libre, je veux bien. Et donc, on a fait un centre commercial en construisant un autre centre devant le centre. On n'a pas démoli l'ancien centre. Donc on n'a pas fermé, on pose un restaurant, passe. Alors ça, c'est aussi un sujet, on s'arrêtera là, c'est un sujet assez étonnant. J'occupais un terrain avec un théâtre, et ce terrain est devenu très beau, parce qu'à côté, la ville s'est construite, et nous, on a gardé tous les arbres de ce terrain. Et un jour, le maire me dit, on va mettre sur votre terrain des algécos pour une école provisoire, parce qu'on a un pic de population, on a des jeunes qui arrivent, et l'école de la ville ne peut pas accueillir pendant 10 ans ce pic de population. Après, ça se réglera. Et moi, je lui dis, écoute, il n'en est pas question, il n'y aura pas d'algécos sur notre terrain, on va construire que chaque classe sera une maison, et donc, quand on n'a plus besoin des classes, plutôt que de jeter les algécos et qu'une génération complète habite des algécos, on va faire en sorte que les enfants laissent leur classe pour que ça devienne une maison. Et donc, grâce à ça, on a échappé à toute la réglementation de l'éducation nationale, puisqu'on est parti de la réglementation des algécos et non pas des classes. Et donc, chaque classe, si vous voulez, entre chaque classe, vous avez un garage, qui est un garage, qui est un atelier pour le moment, chaque classe est une maison, mais chaque classe a son préau, elle a un tout petit préau avec un banc, il n'y a pas de grand préau, chaque classe a une cuisine, chaque classe a un WC, une petite douche. Ce qui fait que, y compris pour ça, chaque classe a son poêle, chaque classe a son chauffage indépendant, chaque classe récupère l'eau pluviale, et chaque classe a un petit jardin. Et du coup, les professeurs, au début, ne voulaient pas y aller, pensant que c'était une baraque foraine. Et depuis, donc ça fait 6 ans ou 7 ans qu'elle ne l'y est, cette école, il s'avère qu'il y a moins de violence dans cette école, parce que chacun est responsable de sa maison, qu'il y a l'atelier partagé, qu'on ne court pas dans le préau pour aller aux toilettes, on ne demande pas pour sortir, on se lève, on va aux toilettes. Et donc, maintenant, les professeurs veulent la garder comme école expérimentale, et peut-être qu'elle ne sera jamais détruite, et si elle devait l'être, ce salle viendrait des maisons. Voilà, allons s'arrêter là. Parce qu'après, il y en a... J'ai 45 ans, alors, donc, pas d'âge, de vie professionnelle, j'ai 70 ans aujourd'hui, alors, vous voyez, donc c'est bon. Bon, allez, on allume. Donc, c'est impossible de demander la parole, mais vous allez quand même la prendre, c'est plus sympa. Vous voyez, c'est le rapport. On continue à faire des amphithéâtres comme ça. C'est ni une scène, ni une tribune, ni une plateforme, ni rien, terrible. Donc, j'ai envoyé un SMS à l'architecte qui a fait le lieu, en me disant, voilà, je commence, je te porterai un jugement après. Peut-être qu'il m'a répondu, d'ailleurs. C'est inquiet. Comment vous trouvez cette école, d'ailleurs ? Ah, si, il a répondu. Ah, voilà. Bonne conférence, on se parle après. Alors, le commanditaire, c'est... Moi, j'ai souvent un commanditaire par défaillance. C'est-à-dire que vous avez, admettons, tout est organisé en France. Quand ça marche bien, quand ça marche pas, plus rien n'est organisé. Donc, normalement, le commanditaire de cet endroit, c'est, dans le cas des opérations en rue, donc, du renouvellement urbain, il était donc question de démolir ces maisons. Puisque, voilà, elles faisaient tâches, comme on dit, par rapport à l'esprit qu'on pense développer aujourd'hui dans les cités. Et mais, comme il manquait d'argent en plein milieu de l'opération en rue, on avait peut-être l'argent pour les démolir, mais pas l'argent pour reconstruire. Donc, le maire, quand même, se pose la question. Moi, sur le plan social, ça veut dire que je vais me retrouver avec 300 personnes à la rue. C'est-à-dire que, alors, en effet, je peux masquer, je peux me mettre dans une ville plus pauvre encore que la mienne, à force de mettre les plus pauvres et les plus pauvres plus loin, ça va pas tenir longtemps, comme ça. Puis, on n'est pas loin de sang-gâte, avec quand même un problème d'immigration terrible, voilà, et de violence terrible. Alors, du coup, le maire s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Alors, il a demandé à son office d'HLM de trouver une solution. Et son office d'HLM, son directeur d'office, c'est pour ça que c'est très important, les relations honnêtes et les relations amicales dans la vie, ce directeur d'office d'HLM avait été office d'HLM, ça va vous paraître ridicule, mais office d'HLM, directeur d'office d'HLM, peut-être pas directeur, mais directeur technique, à Bourges, là où j'enseignais à l'école des Beaux-Arts, et où Jeanne était étudiante. Et à l'époque, j'avais fait une opération d'essayer justement de travailler dans les Gipjons, qui était une zone très dure à Bourges, avec Claude Lévesque, puisque j'ai eu Claude Lévesque comme premier étudiant à Bourges. Et donc avec Claude, on avait fait un travail au Gipjons, il avait occupé des appartements et tout. Ce type se rappelait de moi, et donc m'a appelé en me disant, est-ce que tu ne voudrais pas venir ? Là, je suis devant un problème insoluble. Et donc, moi, j'y suis allé, j'ai dit, mais il y a une seule condition, c'est que moi, je ne vais pas faire un truc comme ça en platra, je vais en faire une expérience. Donc, on a analysé le dossier, et j'ai dit, voilà, moi, je voudrais éventuellement avoir moins d'argent, mais avoir de l'argent libre. C'est-à-dire avoir un argent qui ne soit pas contraint par les règles classiques de passation des marchés et tout. Il m'a dit, c'est impossible. Alors, je dis, mais pourtant, tu as bien de l'argent en régie, puisque quand on est directeur d'office, on fait de l'entretien en régie, en passant par des entreprises d'insertion, qui ont pour objet, et on est toujours pour faire des travaux de merde, pour faire éventuellement réparer des carreaux ou le miroir dans l'ascenseur. Je dis, donc, on va prendre le même principe. Tu as une possibilité de dépenser de l'argent en régie, donc de passer commande à une association dont le principe est de l'insertion, c'est-à-dire de remettre des gens au travail. Il m'a dit, dans ces conditions, c'est OK. J'ai convaincu le maire. Bon, Jacques Lang avait été député du coin, donc Jacques m'a aidé. J'ai appelé Jacques, il m'a aidé, président de la région, etc. Non, mais moi, je ne me suis pas fait payer sur cette opération. L'idée, c'était, je ne me fais pas payer. D'abord, il n'y avait pas de poste payé, il y avait le paiement pour un, parce que trois ans pour un chantier de cette taille-là, c'est pas grave. Mais il y avait de quoi réellement payer cette jeune architecte. Elle, elle a été réellement payée. Moi, je n'étais pas payé. Donc, c'était l'idée de dire, est-ce qu'on peut, à un moment donné, donner du temps, comme quelqu'un qui transmettrait quelque chose, permettre à quelqu'un de faire et révéler que c'est possible. Donc, vous voyez, c'est une façon de retourner la commande. Je pense que c'est comme la commande un peu artistique. Vous ne pouvez pas attendre d'une commande artistique que, voilà, on vous commande pour faire une oeuvre. À un moment donné, vous allez produire quelque chose et essayer de voir si ce que vous avez produit est demandé. Je ne sais pas, si ce que vous avez produit est demandé. C'est un peu ce travail. Il faut des fois recevoir une commande et des fois, il faut provoquer la commande. Mais dans le social, comme là, vous allez vivre une période dramatique sur le plan social et culturel, puisqu'on va réduire les crédits. On n'est pas du tout en crise, au sens global du terme, on est en crise sur ça. On va réduire les crédits de la culture et on va réduire les crédits dans le social. Ce qui est une honte. Mais on ne va pas ne pas pouvoir le faire. Ce n'est pas possible de ne pas le faire. C'est pire. Les 300 personnes à la rue coûtent bien plus cher que 60 fois 40 000 euros. Ça ne fait que 2,4 millions. Pas beaucoup. Donc, c'est comme ça. Mais c'est tout le temps comme ça pour tout. Il ne faut absolument... Ce n'est pas demandé moins... Vous voyez, pour le SIAP, que vous avez vu, c'est 10 fois moins pour en faire peut-être 10 fois moins mais pour en donner 10 fois plus. C'est totalement l'inverse. En fait, quand on écoute l'ensemble, des stratégies par rapport aux normes, par rapport à l'organisation habituelle, c'est-à-dire le concours d'architecture, la commande publique, etc. Donc, de manière générale, il y a une manière toujours de regarder un peu en travers et finalement de questionner les catégories, les liens, les processus. Et or, en même temps, beaucoup de métiers, beaucoup de domaines, que ce soit ceux qui projettent, ceux qui imaginent, ceux qui construisent, ils sont rentrés assez... Enfin, c'est assez commode de suivre les processus habituels. Or, aller soulever une question et donc finalement renverser un peu les choses, c'est-à-dire dire la destruction, c'est 40 000 euros, donc j'ai 40 000 euros pour ne pas détruire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de méthode, de regard sur l'activité, le projet à faire, enfin, le projet à construire ? Est-ce que ça peut devenir une forme de méthode ? Parce que, d'une certaine manière, c'est une espèce de quête, de recherche de l'interstice, de l'endroit où on peut changer la donne. Or, c'est assez compliqué, parce que je vois que, d'une certaine façon, il faudrait être enseigné sur presque tout, c'est-à-dire, où est l'argent ? Est-ce que l'argent... Est-ce qu'à un moment, on peut déplacer l'éphémère sur le durable ? Enfin, comment on fait pour avoir cette espèce de connaissance qui est intime, quand même, et pour aller naviguer là-dedans ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Ou est-ce qu'il y a à chaque fois une quête de l'idée qui va... Non, la méthode, c'est d'avoir envie. C'est la première des règles, c'est le moteur. On ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas envie. Mais moi, comme je pense que, quand on ne va pas dans les interstices, on subit. Et donc, peut-être que, quand on subit la commande, même pour beaucoup, on ne l'a pas, quand on l'a, en général, on la subit. Elle est très contraignante. Et celui qui commande a une autorité assez redoutable. Donc, on l'a subi. Donc, moi, j'ai tout le temps cherché, en effet, comment ne pas subir. C'est mon père qui m'a appris ça, c'est pas l'école, mais comment éventuellement être autonome et ne pas subir. Comment faire de plus petites choses libres que de plus grandes choses contraintes. Alors, c'est sûr que, quand on est dans une société, parce qu'on est quand même dans une société libre, nous, on est quand même une grande démocratie, même si elle est fortement organisée et qu'elle peut apparaître comme bureaucratique, c'est peut-être parce qu'elle est bureaucratique qu'elle a des interstices. C'est que, mettons, moi, j'ai travaillé plutôt sur des temps longs. En venant trois ans et demi, j'ai été dans un temps plus long que la bureaucratie. Donc, j'ai pris de court la bureaucratie qui pensait que je voulais faire cette opération dans un temps court, éphémère. Et j'ai réintroduit, donc, un temps long dans la permanence et je me suis donc calé dans les crédits tels qu'ils existaient dans le financement de l'ANRU. si je l'avais fait, mettons, en éphémère rapide, on m'aurait dit, bah non, ça ne correspond pas à faire comme ça. Réintroduire la permanence, voilà, ça peut dire que ça coûte cher. Mais en même temps, si on donne à quelqu'un une tâche un peu plus diffuse, je ne sais pas, vous, quand vous faites une œuvre, quand un artiste fait une œuvre ou quand un cinéaste fait un film, je ne pense pas qu'il fasse deux films en même temps. Les architectes ont pris l'habitude de faire dix bâtiments, d'attendre dix commandes, de faire des concours, et tout. Donc, je pense que quand on fait quelque chose, on le fait et on en finit une, on en commence une, et quand on l'a fini, on en commence une suivante. Donc, réintroduire la permanence et donc, du coup, un temps long qui d'habitude coûte cher comme un temps long qui ne coûte pas cher et comme un temps long qui est en même temps un temps de transmission et de, disons, de construction sociale, je pense que on pourrait se donner comme règle, admettons, que ce que j'ai fait à Boulogne, il y en a mille opérations comme ça. Il y en a mille qui sont au bord du déficit. Et Sophie Ricard, que vous avez vu, vous êtes comme elle. Je veux dire, il n'y a pas, il y en a 99 qui sont comme elle et puis il y en a une qui n'est pas comme elle. Donc, moi, je pense que c'est réintroduire le temps long. Après, c'est peut-être de réintroduire l'idée de l'envie de regarder le monde dans lequel on est. Moi, j'ai créé une école en 81, des ateliers de création industrielle à Paris. Le principe, c'était qu'il n'y aurait pas de prof et qu'il n'y aurait pas de diplôme pour vous, vous m'en foutez à l'époque et qu'il n'y aurait pas de projet. Les étudiants, je ne les recruterais que sur la base du projet. Mais comme des étudiants ne peuvent pas avoir un projet parce que ce serait méchant de dire, voilà, tu es extérieur, il ne faut que tu as un projet. Donc, je les aidais, j'étais un animateur de projet, mais pas un enseignant, je les aidais à trouver des projets. Donc, on trouvait des projets en regardant la télé, en disant, on ne va pas se coller à la réalité, mais on va connaître quand même ce que la réalité produit. Alors, du coup, on regardait le journal de Mourosie à l'époque, on disait, tiens, c'est quoi, machin, après on lisait les journaux, c'est faire une lecture du journal, voir ce que c'est, même des lectures d'oeuvres littéraires, voir quelle est la problématique aujourd'hui que tel auteur littéraire se pose, tel philosophe, tel sociologue se pose, et donc, on faisait émerger le projet. Et à chaque fois qu'un projet arrivait et qu'il était bouché parce que, vous voyez, la personne qui dit, je veux faire une chaise ou je veux faire, pourquoi, un vase, on ne va pas recommencer, il y en a des milliers, ils sont tous à la queue le leu, mais on va faire un truc qui n'existe pas. Et donc, moi je me rappellerai toujours, il y a un étudiant, que je vois toujours, je suis très ami avec lui, qui me dit, moi je travaillerais bien sur le grignotage. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette idée, le grignotage ? Il me dit, non, voilà, moi je n'aime pas les trucs sucrés, mais je n'aime pas manger le midi, quand on va dans un café, il n'y a que des Mars, des Lyons à l'époque, pourquoi, il n'y a pas de grignotage salé. Alors on commence à chercher, mais dans les supermarchés, par contre, il y avait le début des tranches de saucissons pré-coupées, qu'on peut acheter et grignoter. Puis on a commencé à analyser les tranches de saucissons, on s'est rendu compte que comme c'était les femmes qui grignotaient et pas les hommes, et que les femmes ne voulaient pas manger des saucissons gras, par exemple, on colore le gras, mettons, dans le... le salami, il y a 50% de gras et 50% de maigre, mais on colore le gras à la cochenille pour qu'il soit rose, pour que quand on achète les saucissons tranchés, on ait envie de l'acheter parce qu'on pense qu'on ne va pas grossir et tout. il commence à se poser cette question, en fin de compte, un truc énorme. Moi à l'époque, j'en connaissais quelques copains qui avaient des émissions de radio, dont Jacques Pradel, il a fait des conneries, mais à l'époque, il avait une émission à minuit, assez marrante, il invitait des gens, j'ai dit, tu devrais inviter Elie Papiernick. Je pense que tu as... il a quelque chose. Donc Elie, il n'a pas la langue dans sa poche, il va à l'émission, il raconte son sujet et au bout du fil, le président directeur général de Fleury-Michon l'écoute, il dit, voilà, moi je suis en train de travailler, je suis dans mon bureau, ce que vous êtes en train de faire, ça m'intéresse. Je comprends qu'il y a une voie là, peut-être, pour travailler sur un produit qui peut-être produirait sa propre croûte, ce qui est déjà le cas du saucisson, pourquoi couper un saucisson pour le remettre sous un plastique et tout, pour cacher le gras et ainsi de suite. Et donc, c'était Elie Papiernick, il a eu un travail avec Furemchamp, après avec d'autres qui faisaient des produits surgelés et c'est assez marrant, il a quitté l'école au bout d'un an et il est débordé de travail. Chaque fois que je le vois, il est débordé de travail. Et donc, c'est cette envie, cette voie qui a fait qu'il n'est pas devenu un designer qui a cherché à être Philippe Star, il a vu qu'il avait envie de faire quelque chose, il a trouvé sa propre voie. Et donc, ça je pense que c'est un truc, je le faisais souvent avec des étudiants, on quittait l'école et on faisait un compas, avec un compas, on faisait un cercle de 500 mètres. Et on se lâchait tous, on disait, voilà, on ne va pas au-delà de ces 500 mètres, il faut que dans une heure ou l'après-midi, vous rameniez dans ce rayon de 500 mètres quelqu'un qui produit quelque chose dans ce rayon de 500 mètres dont vous vous associant à lui, vous pourriez faire quelque chose de mieux que ce qu'il fait tout seul et vous, de ce que vous feriez tout seul. Et donc, c'est assez important parce qu'on faisait 500 mètres, un kilomètre, après on faisait en étoile, on prenait une rue, on se dit, on prend toute la rue Saint-Martin, on la remonte jusqu'à, je ne sais pas, la boulevard de la Chapelle et on regarde, on rentre dans les cours, dans les bouddits qui touchent. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait des lampes comme ça, qui ont fait des punaises, qui ont travaillé sur des chaussons, des pantoufles, les trucs absolument magnifiques. Donc, je crois que, après, moi, c'est plus compliqué, c'est pas pour répondre, mais puisqu'on a failli travailler ensemble et que, voilà, j'étais dans un hôtel à Nantes et je faisais le lieu unique, voilà, et j'étais dans un hôtel et dans les hôtels, on vous donne le Figaro. Moi, je ne lis pas le Figaro, on vous donne le Figaro. Je lis le Figaro et je vois, en parmi la page du Figaro, la ministre de la Culture et le président du centre de Jean-Jean Pompidou qui était en même temps président de la mission de l'an 2000, déclarait que, pour le passage de l'an 2000, ils vont faire des portes sur les Champs-Elysées et que le budget est de 70 millions de francs. Faire des portes sur tous les Champs-Elysées alors qu'il y a des voitures et tout, je me dis, comment ils peuvent faire et tout ? C'est un truc, ça ne marchera jamais, ils font une déclaration, ça ne peut pas marcher. Je découpe la première page et puis, je me dis, bon, comment je vais le faire pour les joints ? Je ne peux pas rejoindre, un ministre, je ne peux pas rejoindre. Mais, je connaissais une copine qui était secrétaire au centre Campidou, Alain Sabre, que j'avais connue au moment du Palais Royal, qui était au ministère de la Culture. J'appelle Hélène, j'ai dit, écoute Hélène, arrange-toi, regarde ce qu'il y a un truc, est-ce que je ne peux pas passer entre deux rendez-vous pour juste dire un mot à Jean-Jacques Allécon ? Je lui dis, ah, ça va être difficile, je vais essayer. Alors, elle lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui a lu l'article dans le Firo, il a une idée, il a un mot à vous dire. Bon, c'est un personnage curieux, Jean-Jacques. Moi, elle m'appelle, il est 11h, hop, je cours, je rentre, je m'envoie, je n'y arriverai jamais avec ça. Il n'y a rien, pourquoi je vous explique ? On ne peut pas qu'on sort des portes, il y a la circulation, on peut éventuellement mettre des grues, et des grues, bon, voilà, ça tourne et tout, on ne peut pas être fixe et tout. Il lui dit, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Je lui dis, on mettrait des roues foraines. Ah là, des roues foraines, à Noël, il n'y en a pas, elles ne tournent pas parce que le froid, ça ne marche pas, je voulais une rumeur, et donc, Radie Design, à l'époque, il devait faire affaire, on n'a pas pu, on n'a pas eu assez d'argent, et tout le monde avait un bonnet, et dans ce bonnet, il y avait une petite, un petit récepteur, et Louis d'André, il faisait de la musique, et un minuit pile, tout le monde avait dans la tête, la musique du passage de l'an dernier. Alors ça, ça ne s'est pas fait, et alors des fois, tout ne se fait pas, parce que moi, je ratisse très large, je ne fais jamais un pour faire un, je fais cent pour faire un. Voilà, et non, mais c'est important, parce que sinon, on est tout le temps déçu, on est déçu une fois sur deux. Donc c'est une méthode, la méthode, c'est la curiosité, la méthode, c'est la confiance, c'est faire confiance, à quelqu'un qui n'a pas les compétences, c'est profiter même de l'immaturité, quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est pas quelqu'un de mature, c'est peut-être quelqu'un qui voit tous les obstacles. Donc mélanger jeunesse et savoir vieillesse, c'est très important. Donc c'est la confiance, travailler avec la candeur et l'immaturité, et puis après, être très curieux. Et tout démonter, en effet, ne rien faire qui ne serait pas compris, par soi, ne pas se penser dans les choses qui ne seraient pas compris. Et donc, comme je dis tout le temps, on est dans un monde qui est rempli de savoirs et vide de compréhension. Il faut comprendre pour savoir à quoi sert le savoir. C'est pas le savoir qui permet de comprendre. Et peut-être que passer à l'acte, expérimenter, faire des petites choses, ne pas attendre la grande, pas de toutes petites choses, en faire comme ça, s'associer, ne jamais travailler seul. Moi, je ne peux pas travailler seul. Je ne peux travailler que si j'ai un contact physique, intellectuel, n'importe quoi. Je ne peux pas. Il faut que je le dialogue. je ne peux pas. Voilà. Alors, c'est-à-dire que les professeurs qui posent des questions. Pas encore ? Oui, ça, ça fonctionne. Une question par rapport au titre qui n'est pas un titre d'architecte et que vous revendiquez ne pas être. Et ce choix quand même qui s'affiche chez vous puisque ça, on le voit architecte, Patrick Bouchard, pourquoi vous avez choisi quand même de rester architecte et pas de dire, pourquoi ne pas utiliser le mot maître d'oeuvre dans le coup de l'oeuvre avec de l'oeuvre d'art qui va au-delà, bien entendu, simplement de la maîtrise de la construction ? D'abord, parce que je n'avais pas, je n'ai jamais utilisé, enfin d'abord, je n'ai jamais eu le droit d'avoir une carte de visite, un papier à lettres, une plaque, ni quoi que ce soit de me revendiquer comme architecte, jamais. Et donc, pendant très longtemps, j'ai été maître d'oeuvre. Non, j'ai d'abord été travailleur. Parce que j'ai cherché de la contourner, j'ai été travailleur indépendant vivant du fruit de son imagination. C'est mon premier papier à lettres que j'avais regardé et que les travailleurs indépendants, ça fait drôle, ne produisant rien d'autre que des idées. Donc, il vit du fruit de son imagination. J'avais appelé ça Atelier de production des idées réunies, c'était ma deuxième agence. Après, il y en a eu un peu par provocation, j'ai appelé ça client. Parce que, considérant qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas, comme tout le monde parle de client dans le marketing et tout, j'ai dit, je vais jouer avec ce monde. J'ai dû très vite arrêter parce que c'était un peu pas bien. Après, j'ai appelé ça donc Construire, ma première entreprise. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai appelé ça Reconstruire. Et, ensuite, je n'ai jamais utilisé le mot Architect. Et c'est, en effet, les gens m'ont qualifié tout le temps parce que c'est plus commode de rattacher. Donc, j'ai été très souvent constructeur, maître d'oeuvre, mais j'ai été souvent maître d'ouvrage. Puisque, quand j'étais auprès de Jacques Lang, j'ai été pendant 8 ans maître d'ouvrage au ministère de la Culture pour aider à passer la commande de la maîtrise d'oeuvre, qu'elle soit d'oeuvre plastique ou d'oeuvre architecturale. Donc, en effet, très vite, on vous ramène dans la catégorie. Donc, maintenant, l'ordre des architectes accepte que je mette son mauvais pied à l'aide que je n'ai pas, que je n'ai jamais eu, ancien architecte. Je ne l'ai pas encore fait, mais un jour, peut-être, de père en fils. Non, ce n'est pas le cas. Non, mais je ne voulais pas être architecte. Je voulais être mécanicien. Mon père n'a pas voulu. Vas-y. Dans la voie. Il y en a beaucoup. Mais, elles ne sont pas vécues comme des échecs. Elles sont vécues, comme ce que je disais tout à l'heure, comme préparatoires à la suivante ou comme postérieures à la précédente. Parce que, quelquefois, tu fais quelque chose et cette chose, elle est bien faite, mais elle n'est pas satisfait. faisante, parce qu'elle est peut-être trop courte, elle est trop bien faite. Donc, la fois suivante, tu prends plus de risques et donc, en faisant, en prenant plus de risques, tu échoues et en échouant, tu apprends et la fois suivante, tu fais. Alors, j'en ai fait. J'ai déjà fait, mettons, même plusieurs fois un même bâtiment sur le bâtiment. Moi, je suis l'architecte de Zinkaro. Je suis l'architecte de gens de cirque depuis très longtemps, depuis 1974. Et donc, au début, c'était dans la rue, il faisait la manche. Donc, je leur ai fait plein de choses. Après, ils ont eu des compagnies. Je leur ai fait les bâtiments provisoires. Après, je leur ai fait les bâtiments définitifs. Dans les bâtiments définitifs, des fois, ils ont été trop petits parce que, voilà, on ne s'attendait pas à un tel succès. Ou quelquefois, ils n'ont pas tenu parce qu'on a utilisé des techniques qui n'étaient pas, peut-être, des techniques pérennes, alors que le bâtiment devenait pérenne. Donc, moi, disons, pour moi, un échec, ça n'existe pas. C'est un truc qui est plus ou moins bien mais quelquefois, dans le raté, il y a la préparation du suivant. Je n'ai pas d'échec. Des fois, en effet, j'ai des opérations que j'essaye de lancer et qui ne marchent pas. J'en ai une, comme ça, que je ressors tous les deux ans et qui ne marchent pas et je pense qu'elle marchera le jour où je mourrai. C'est un truc assez simple. J'ai rencontré un jour un économiste parce que j'ai dirigé un service dans une ville et j'avais compris qu'il y avait des problèmes avec le foncier, que les collectivités achètent du foncier, après, elles le donnent à des organismes ménageurs qui, quelquefois, aménagent une partie du foncier qu'on leur donne et n'aménagent pas la totalité du foncier et du coup, la partie restante, il la valorise sur le plan économique mais elle est invendable parce qu'elle a une forme qui ne peut correspondre à aucun programme. Donc, cet économiste, elle a raconté ça qu'il y avait, en fait de compte, un foncier gelé qui pourrait permettre de construire des choses sans valeur au sens de la valeur du foncier. Quand on fait un équipement culturel ou un équipement social, c'est toujours la valeur du foncier qui pénalise l'équipement. Alors, du coup, il s'appelle Vincent Renard, il est professeur d'économie à Polytechnique, il l'était, il me raconte cette histoire, ça m'a travaillé. Je me suis dit, ça vaut donc dire que dans des sociétés d'aménagement, dans l'actif, on met une valeur pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc je cherche un peu et je sens que je ne suis pas assez compétent, je m'associe avec Gilles Clément, donc je dis à Gilles, voilà, il faut qu'on, moi je sais certaines choses, peut-être en sais d'autres, mais il faut qu'on s'associe. Et on commence à faire un travail, on s'aperçoit que non seulement il y a des terrains qui n'ont pas de valeur, et qu'on met pourtant dans le bilan de l'entreprise aménageur avec une valeur, mais ces terrains, non seulement ils n'ont pas de valeur, ils ont une valeur négative. C'est-à-dire que pour s'en désaisir, au sens de perdre la propriété, il faudrait payer. Et vous en avez quelques exemples, maintenant que vous, vous avez plus que moi la visibilité de cela, vous le voyez, mettons, dans une grande ville américaine à des trolls, par exemple, vous avez vu, il y a des travaux de photographes ou d'artistes qui montrent des salles de jeu, des cinémas, des garages, des hôtels qui sont complètement vides, et on ne comprend pas parce que c'était très bien construit et tout. Alors il y a un phénomène très particulier qui se passe en ce moment, c'est qu'après la révolution française, qui a quand même été, on pourrait dire, qui a marqué sur le plan universel, la petite propriété est devenue un acte important, posséder quelque chose, posséder un terrain. Alors que du temps de l'aristocratie, l'aristocratie possédait tout, mais elle mettait à disposition le terrain pour la culture. Pour la construction, c'est mieux de construire sur un terrain qu'on possède. Alors du coup, il y a des sociétés américaines, mettons, votre père est Ford, par exemple, il a, je ne sais pas, 300 000 m2 d'usines construites à Détroit, et vous en héritez, mais lui, entre temps, il a délocalisé la fabrication des Ford à Séoul, par exemple, à Blagnac, en Gironde, et il se retrouve avec, vous vous retrouvez avec des bâtiments que vous voulez vendre, et vous ne pouvez pas les vendre, parce que ces bâtiments ont une destination qui n'est que l'automobile, les démolir coûterait très cher, mais non seulement, il faudra les démolir, mais entre temps, des lois sont passées, il va falloir les dépolluer. C'est-à-dire que ces terrains, ils sont couverts de chrome, de chlore, de métaux lourds, et donc la valeur de la dépollution est dix fois supérieure à la valeur du bâtiment. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez passer, au même titre qu'aujourd'hui les gens qui sont riches, par des sociétés-écrans pour perdre la propriété. Parce que sinon, on va vous poursuivre toute votre vie pour que, éventuellement, vous vendiez, je ne sais pas quoi, une maison à Malibu pour dépolluer l'usine. Et vous ne voulez pas. Alors, il y a des sociétés-écrans qui vont vous faire perdre la propriété. Ce qui est un phénomène tout à fait nouveau. Pour être riche, il ne faut plus être propriétaire du sol. Et donc, du coup, avec Gilles Clément, on fait l'inventaire. Il y a un million d'hectares en France de terrains qui n'ont pas de valeur, voire une valeur négative. Et donc, avec Gilles, on s'est dit, tiens, on va travailler sur ces terrains. Est-ce que ça ne pourrait pas être les terrains de la reconquête de l'écologie, de la diversité botanique, de la diversité, donc, de la faune, éventuellement, les terrains de la reconquête sociale. Pas le terrain à la con, peut-être du jardin de Bobo. Mais pourquoi pas ? À la fin. Peut-être à la fin. Et donc, bien entendu, à chaque fois qu'on sort ce dossier, avec Gilles, on se fait ramasser tout de suite. Parce que ça révèle un scandale. Parce qu'il y a des terrains que vous voyez tout le temps en train, ils vous paraissent vachement bien. Personne n'en veut, parce que, voilà, il est pollué. Personne ne peut le vendre, parce qu'il faudrait le dépolluer. Et personne ne veut le donner, parce que ça ne se donne pas. Donc, moi, j'ai fait un travail qu'on a appelé la forêt des délaissés, qui était de repérer, donc, sur le cadastre, ce qu'on appelle les terres veines, vagues et sans mètres. Ça, c'est une terre qui a un propriétaire dont on ne sait plus très bien qui c'est, qui ne paye pas l'impôt. Donc, c'est une terre abandonnée. Donc, cette terre, elle peut être réquisitionnée par le préfet. Et on peut s'en servir. Donc, j'ai fait plein de choses là-dessus. J'ai fait des théâtres, j'ai fait des jardins, des aires de jeux. Voilà. J'aide beaucoup d'associations à me faire. Mais à chaque fois, vous voyez, là, il y a la COP21. Il y a un truc en décembre sur le réchauffement climatique. Donc, j'y suis allé de mon couplet. Ne pourrait-on pas, pour la COP21, faire l'inventaire, enfin, montrer cet inventaire, parce qu'il y a eu l'inventaire, donner ses terrains à toute personne qui le voudrait et faire de ses terrains des terrains éventuellement de rééquilibre. Bon, moi, sur le plan écologique. Bon, j'ai tout essayé. J'ai essayé à très haut niveau, même. Je me fais jeter à chaque fois comme un fou dans un asile. Il recommence avec son TDC. Mais à mon avis, ça arrivera un jour, parce que ça va apparaître, ça va apparaître. Parce que pour aménager 100 hectares, il y en a 25 jetés. Pour aménager, pour une ville qui conquiert 100 hectares pour faire une zone d'activité industrielle, une zone commerciale ou des logements sociaux, 25 sont jetés. Ils ne sont pas occupés. Comme pour construire un mètre carré de surface utile d'une tour à la Défense, à Paris, il faut jeter 14 mètres cubes de matière. C'est beaucoup quand même. 14 mètres cubes de matière. De l'extraction jusqu'à la livraison, il y a 14 mètres cubes de matière pour un mètre carré de surface utile d'une tour à la Défense. Donc, ceux qui nous disent que les tours sont écologiques ne pensent que à avoir une commande. Voilà. Donc, ça échoue. Et comme je le porte en moi, vous voyez, je vous le dis, et à chaque fois que je vois quelqu'un de jeune, je ne sais pas quoi, ou un étudiant qui fait une thèse en économie, en écologie, je raconte cette histoire et quelquefois, ça fait des sujets de thèse. Quand ça a fait comme ça deux, trois thèses, deux, trois publications, machin, peut-être un colloque, peut-être qu'un jour, ça sortira. Je ne le verrai peut-être pas, mais ce n'est pas un échec. C'est un retard dans la satisfaction de mon envie. Allez, à vous. En fait, dans ce que vous avez présenté, il y a un échec. Merci. En fait, j'ai l'impression que la construction s'accompagne souvent, en fait, de l'événement. Ou alors, en tout cas, qu'elle y est liée intimement. Est-ce que, à l'inverse, l'événement, alors qu'il soit même social ou humain, en fait, a pu présider à des projets de construction ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, moi, je n'ai pas ça trop l'événement parce que l'événement, c'est quelque chose qui est trop éphémère. Mais en effet, je pense que j'ai aussi bien, c'est un peu ce que disent certains, est-ce que c'est la main qui pense ou est-ce que c'est la tête qui pense ? La main peut faire un geste intuitif et transformer la pensée. Et la pensée peut, parce qu'elle est savante, corriger la main pour qu'elle fasse un geste plus savant. Donc, je pense que c'est pareil. Vous pouvez avoir, à un moment donné, un événement, je ne sais pas, ça peut être un événement social, un drame social, qui, lui, développe l'imagination. Plutôt que de contraindre, il la développe. On peut s'appuyer sur un événement pour développer l'imagination. Mais on peut avoir quelqu'un qui a une intuition et dont cette intuition est prophétique et, voilà, elle précède le cas ou l'événement, comme vous dites, et elle permet à l'événement de surgir. C'est comme quand vous voyez une œuvre, une œuvre avec laquelle, moi, ça m'arrive une fois, je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas faite ? Tellement elle est proche de moi. C'est écœurant, quoi. Un truc simple, mais pourquoi je ne l'ai pas faite ? Mais je ne pouvais pas la faire. Il n'y a que quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un de plus fort que moi qui pouvait la faire. Mais en la faisant, il me prépare peut-être à mieux en comprendre d'autres, pas à faire une œuvre, à mieux en comprendre d'autres. Donc c'est toujours cet aléatoire. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. On ne sait pas quand ça se passe. Et c'est pour ça que la permanence, c'est très important parce qu'on ne sait pas quand ça se passe. On ne sait pas si quelqu'un va être génial quand il a bu, admettons, ou est-ce qu'il va être génial quand il va avoir bien dormi, par exemple. On ne sait pas. Est-ce qu'il est génial dans son silence ou est-ce qu'il est génial dans son écriture, dans sa parole, et donc moi, l'un, après l'autre. Moi, j'ai déjà fait des choses, je ne sais pas, quand je travaillais avec Jacques Lang, j'ai fait un acte totalement, je ne sais pas comment il appelait ça, il n'y avait pas un mot très important pour qualifier ce que j'avais fait, mais j'avais découvert, mettons, qu'on donnait de l'argent aux entreprises pour créer des entreprises. Une aide aux entreprises. Alors bon, si vous critiquez ça, vous dites, pour que je donne de l'argent, il est riche, non, lui, il n'est pas riche, mais en effet, il va créer des emplois. Mais ah bon, et quels emplois ? Est-ce qu'on peut vérifier après quand il va donner de l'argent quels sont les emplois qu'il va créer ? Et puis après, on va lui aménager un terrain, puis après, on va faire ça, puis on est content, on a créé une zone d'activité, on a emprunté, on a une aide à l'entreprise, l'entreprise est venue, l'entreprise embauche des gens, puis un jour, l'entreprise, elle met la clé sous le paillasson, et vous, en tant qu'élu, vous gérez le social des gens qui sont au chômage parce que vous avez, en fin de compte, permis à nous fiat de venir se nous installer. Un jour, je dirais à Jacques Lang, on va faire l'inverse, on va donner des logements qu'il y a des gens qui s'aiment. C'est comment ? Non, il y a des gens, des jeunes, ils viennent de se rencontrer, ils n'ont pas de logement, et nous, on va faire une ville où il y a des gens jeunes qui vont venir parce qu'on leur donne un logement. Mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible parce qu'on donne des terrains aux autres. Alors, c'est pas possible non plus. pour qu'on donnait de l'argent public à un privé. Si encore, il rembourse ça, ok, mais il ne rembourse pas. Il y a plein de mecs qui fonctionnent avec des subventions. Est-ce qu'on pourrait faire une subvention à l'amour ? Ah, tu sais quoi ? Alors, je dis, on va voir avec un office d'HLM. Il y a des logements vacants, il y a des rez-de-chaussée d'immeubles vacants. Est-ce qu'on pourrait négocier avec un office d'HLM plutôt que d'avoir un truc vacant, le donner à quelqu'un qui ne paierait pas de loyer dont sa présence serait une valeur, une valeur sociale. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai fait. Je l'ai présenté dans un conseil municipal. Je connais des gens et ils sont étudiants. Maintenant, ils cherchent un emploi. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'ils sont loin. S'ils habitaient là, ça réglerait un problème. Peut-être que leur harmonie est un exemple pour d'autres qui pensent qu'il n'y a pas d'harmonie possible, que ce n'est pas possible éventuellement de vivre en harmonie. Donc, je l'ai fait. Ce qui est terrible, c'est que par rapport à ce que tu dis, quand je suis parti, ça s'est arrêté. Là, il faut tout le temps quelqu'un qui fait attention que ça, on ne les touche pas. Alors moi, après, j'ai fait exprès, j'ai mis mon agence, mon bureau, dans un local poubelle. Parce qu'il y avait des raies de chaussée d'immeubles qui étaient fermés. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais mettre le local, le voiture d'enfant et le local poubelle. Donc, j'ai cassé les croisements, je me suis installé à la raie de chaussée et du coup, cette tour qui allait démolir est devenue un lieu d'activité très important puisque le maire, qui était un même temps ministre, donc Jacques Lange, venait dans un local poubelle pour voir le projet de la ville. Et donc, ça a changé les rapports. Donc ça, voilà, c'est à un moment donné, vous jouez sur comment les choses sont dites, comment les choses sont comprises et si vous avez quelqu'un en face de vous qui est de bon sens, il dit, c'est vrai, il n'a raison. Il n'a raison. Donc, moi, je crois que c'est sans limite. D'ailleurs, c'est ça, la vie, c'est sans limite. C'est un truc, c'est même ça, ça met du punch. Mauvais élève. Je vous souhaite un très bon anniversaire. On va remercier la ville de Limoges pour que vous fête que vous êtes là en relation avec le travail que vous avez fait avec eux sur nos réflexions sur la restauration dans les villes après l'intervention de Paul et le PC qui nous avaient conseillé. Voilà, on va te remercier aussi pour ça et puis la bonne anniversaire. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501